Le Maître met en lumière l'identification d'un individu trompeur qui cause de grands dommages dans votre vie. Cette intervention divine vise à vous éloigner des pièges futurs. L'Être suprême a reconnu votre tristesse et votre détresse causées par certaines personnes qui ont perturbé votre paix intérieure, engendrant le chaos et une instabilité totale. Actuellement, le divin indique qu'une personne proche de vous interprète mal vos intentions, influencée par un tiers. Cet individu nourrit des soupçons à votre égard et souhaite rompre définitivement le lien qui vous unit. Récemment, votre connexion a été marquée par une distance émotionnelle, des comportements froids et un isolement complet. Montrez votre lien avec la conscience supérieure en laissant un commentaire ci-dessous. Au cours des derniers mois, cette personne s'est montrée particulièrement distante. Révéler ses manigances pourrait briser le sort néfaste qu'elle exerce sur quelqu'un de proche. Il est essentiel de communiquer ouvertement avec votre partenaire, en partageant vos sentiments et vos préoccupations. Ensemble, vous pouvez résister aux influences néfastes et renforcer votre lien. Une transformation positive est possible en rejetant les incertitudes, les doutes et les ressentiments, en ayant confiance dans la solidité de votre foi. Écrivez dans les commentaires que ma force provient du Très-Haut pour confirmer votre connexion avec l'énergie divine. Restez résilie et ferme face à ces défis relationnels, car le chemin vers la guérison et l'harmonie est à votre portée. La clarté divine éclairera la compréhension de votre partenaire avec une vérité transcendantale, exposant potentiellement le faux-semblant élaboré par cet individu et ses tentatives de semer la discorde entre vous. Bientôt, votre partenaire mettra fin à cette manipulation avec gratitude. Si vous ressentez dans votre cœur l'envie de contribuer à ce travail d'amour et de foi, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Merci » juste en dessous de cette vidéo ou même en devenant membre soutien de la chaîne. Que Dieu vous bénisse pour cela. Les expériences passées peuvent rendre votre partenaire plus réceptif aux influences extérieures, surtout s'il a déjà été confronté à des situations où ses choix ont eu des conséquences négatives. Dans de telles situations, il cherche des conseils extérieurs pour éviter de répéter ces erreurs passées. Si vous placez votre foi dans les talents du Créateur, écrivez « Je suis débarrassé de cette tierce entité qui sépare mon époux de moi, ainsi qu'une myriade de conceptions fictives qui envahissent votre esprit. » La présence d'un tierce peut sembler être une source de sagesse et d'encouragement, renforçant davantage la dépendance de votre partenaire à ses conseils. Cependant, il est crucial de maintenir la confiance dans l'intervention céleste pour rétablir la vérité et l'harmonie dans votre relation. La transformation est guidée par une lumière divine. Les liens tissés par la persuasion ou une influence marquante seront défaits. L'attitude de révérence, de confiance ou même la peur de décevoir de votre partenaire l'amène à privilégier la perspective de ce tiers plutôt que son propre discernement. Cette prédisposition peut découler d'une peur du conflit ou de la croyance en son incapacité à gérer les situations de manière autonome. Cependant, votre partenaire réalisera bientôt cette méprise et reviendra rapidement à vous, se tenant fermement à vos côtés et ne s'éloignant plus jamais. Le lien se renforcera, jouant le rôle désiré dans votre relation. L'influence de cette tierce personne, consciemment ou inconsciemment, exposée des vulnérabilités, amenant votre partenaire à se fier davantage à leur perspective qu'à la sienne. Vos instincts couperont tous les liens avec cet individu, l'affrontant au sujet des mensonges répandus à votre sujet. Cette figure sera démasquée et les liens créés par sa persuasion ou son influence considérable seront défaits. L'entité tierce sera efficacement éliminée du cercle de votre partenaire, alors qu'il s'accrochera à la conviction que l'affection et la compassion ont le pouvoir de promouvoir la guérison. Si vous croyez en cela, partagez ce message via WhatsApp avec ceux que vous chérissez. Comme le proclame fréquemment l'entité suprême et comme le démontre cette vidéo, vous avez évité de demander tout ce dont vous avez besoin par crainte de ne pas obtenir de réponse. Je veux que vous sachiez que je me réjouis de vous répondre et de vous exprimer mon affection. J'adore voir de mes propres yeux mes promesses réalisées et des événements merveilleux se produire autour de vous. Peu importe si vous m'appelez aux premières heures, car je ne suis jamais distrait ou interrompu. Je suis constamment vigilant et attentif, veillant à ce que vous ne manquiez de rien. N'hésitez donc pas à vous connecter avec moi, car je suis ici pour répondre à votre appel. Je désire partager des choses splendides et inconnues avec vous, vous conduisant vers de nouvelles perspectives. Mon souhait est que vous dirigiez votre attention vers notre lien, car je ne veux pas détourner votre regard, mais travailler sans relâche pour votre prospérité. Chaque moment consacré à moi se transformera en année de vie et de bénédiction. Je compte renforcer votre foi, la transformant en une flamme qui purifiera toute impureté, incertitude ou offense, les réduisant ensemble. Les accusations de vos adversaires seront balayées par les vents de l'oubli et je désire voir votre cœur débordant de gratitude, enveloppé dans mon amour divin. Je vous invite à exprimer votre dévotion avec vos propres mots, chers dévots. Si vous souhaitez vous connecter, écrivez 5555 avec toute mon essence. Je reconnais pleinement ma dépendance à vous. Je suis présent lorsque vous m'invoquez avec ferveur, prêt à vous réconforter et à vous fournir les réponses dont vous avez besoin. Avoir confiance en moi est une source de force. Vous avez prié avec ferveur, inclinant à invoquer mon nom dans toutes les dimensions de votre vie, révélant ainsi votre nature et votre foi inébranlables. Bien que je connaisse déjà vos requêtes avant que vous ne les prononciez, j'estime vos prières comme un encens sacré, un doux arôme qui parvient à ma présence. Votre foi forte et inébranlable me permet de vous aider avec une certitude totale. Vous pouvez avoir confiance que vous recevrez ce que vous avez demandé. Les difficultés rencontrées par vous et votre famille deviendront bientôt des souvenirs du passé. Je vous accorderai la sagesse nécessaire pour faire face aux défis et vous grandirez en discernement. Vous serez en mesure d'anticiper les attaques des adversaires avant même qu'elles ne se produisent, avec foi, de rechercher les bénédictions que j'ai préparées pour vous. Je vous guiderai vers les personnes que vous devez rencontrer, même si cela fait longtemps que vous ne les avez pas vues ou parlées. Je vous enverrai comme un cadeau pour eux et, en même temps, vous connaîtrez la réponse à vos demandes. Mais cela est pour tous ceux qui ont confiance en moi et qui me cherchent avec un cœur sincère. Si vous croyez, écrivez 1.22. J'ouvre une porte significative dans votre parcours, mais je vous exhorte à maintenir l'humilité afin que l'orgueil ne fasse pas entrave à votre avenir. Plongez-vous dans ma parole sacrée pour renforcer encore votre foi et votre confiance. Je vous invite à m'écouter chaque matin, ouvrant vos oreilles pour recevoir mes mots et chérissant mes promesses dans votre cœur avec amour. La prière que vous avez faite à genoux a une signification profonde. Persistez dans la prière avec tant de ferveur et de dévotion, même lorsqu'il semble que vous ayez touché le fond, atteint véritablement des hauteurs célestes. Avec cette attitude resplendissante, ma main est toujours sur vous, vous caressant tendrement. Tout l'univers soutient votre demande sincère. Poursuivez votre parcours quotidien, car mes êtres célestes vous accompagnent, et mon affection vous enveloppe de sécurité. Ayez confiance dans ma déclaration, « Je t'aime », déclare le Seigneur. Je vous ai donné courage et dignité, rejetez la défaite. Ne laissez pas l'adversité vous intimider. En ce moment inattendu, je réalise que ma communication est directe avec vous. Peut-être pensiez-vous que tout était perdu, mais je suis ici pour inspirer le courage, soutenir vos efforts et maintenir l'espoir vivant. Je suis venu pour redresser vos chemins et garantir votre succès dans ce défi. Vous avez combattu sans relâche, aspirant à échapper à un lieu où la douleur est votre seule compagne. Vous avez versé tant de larmes que, avec le temps, la raison de celle-ci a disparu. Aujourd'hui, vous ne connaissez que la peine, une blessure douloureuse enracinée dans votre cœur. En ce jour, je suis ici pour vous renouveler. Vous reconnaîtrez enfin que vous avez besoin d'aide, et dans ce monde solitaire, seul moi, je possède l'amour et le dévouement nécessaires pour guérir vos blessures. Vous n'avez pas besoin de vagabonder dans des terres lointaines, portant le poids d'accusations injustes. La réponse ne se trouve pas dans la distance, mais dans l'action. Il est temps de confronter vos adversaires ici et maintenant. Saisissez cette grande promesse, celle qui imprègne votre essence. Vous reconnaissez mon être. La gratitude envers Dieu est une pierre angulaire de l'épanouissement spirituel et de la paix l'intérieur, c'est une reconnaissance des innombrables bénédictions que nous reçons chaque jour, grandes et petites, de l'air que nous respirons aux relations que nous chérissons. Chaque aspect de notre vie est touché par la grâce divine. C'est pourquoi exprimer notre gratitude envers Dieu est essentiel. Tout d'abord, la gratitude change notre perspective. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, elle dirige notre attention vers ce que nous avons. Lorsque nous prenons le temps de compter nos bénédictions, nous réalisons que nos vies sont plus riches et abondantes que nous ne le pensons souvent. De plus, la gratitude favorise l'humilité. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas autosuffisants, mais dépendant d'une puissance supérieure pour notre bien-être. En reconnaissant le rôle de Dieu dans nos vies, nous cultivons un sentiment de respect et d'admiration pour le Créateur de l'Univers. La gratitude cultive également la résilience face aux défis. Lorsque nous rencontrons des difficultés, il est facile de se décourager. Cependant, en reconnaissant la fidélité de Dieu par le passé, nous trouvons la force de persévérer dans le présent. De plus, la gratitude renforce nos relations. Lorsque nous exprimons notre gratitude envers les autres, nous affirmons leur valeur et leur importance dans nos vies. De même, en exprimant notre gratitude envers Dieu, nous approfondissons notre connexion avec le Divin et invitons davantage de bénédictions dans nos vies. Enfin, la gratitude est une forme de culte. C'est une manière de reconnaître la bonté, la miséricorde et l'amour de Dieu envers nous. Que ce soit par la prière, la méditation ou des actes de service, exprimer notre gratitude est un moyen puissant d'honorer et de glorifier Dieu. En conclusion, la gratitude envers Dieu est une pratique transformative qui apporte joie, paix et épanouissement dans nos vies. En cultivant une attitude de gratitude, nous nous ouvrons à une expérience plus profonde de l'amour et de l'abondance divine. Alors, faisons une pause, réfléchissons et rendons grâce pour toutes les bénédictions que nous avons reçues, sachant que chaque bon et parfait don vient d'en haut. Vous avez déjà atteint la compréhension. En expiant vos fautes sur la croix, j'ai donné ma vie pour dissiper les ombres et guider votre être vers la lumière. Je suis ressuscité le troisième jour avec un ton sublime qui m'a tiré de la mort vers une vie pure, éternelle et puissante que je désire vous accorder aujourd'hui. En admettant votre besoin, vous déclenchez une célébration céleste. Pendant ce temps, vos ennemis tremblent, conscients de la brièveté de leur temps. Le héros audacieux et victorieux est né en vous. Vous possédez l'honneur et une valeur incommensurable. La peur ne vous immobilise plus. Vous ne tolérerez pas les cris ou le mépris de ceux qui ne vous ont pas traités avec le respect du. Les oppresseurs ont scellé leur destin en ignorant le chemin que je leur ai montré, en rejetant ma guidance et en se soumettant à la tromperie. Cependant, ceux qui sèment le trouble seront exclus, destinés à un endroit de tourments et de flammes. Maintenant, je place la couronne de vie sur votre tête. Lève-toi, mon champion, et défends ta famille, car la discorde dans votre maison prendra fin. Mon esprit habitera chez vous, révélant des portes vers de nouvelles opportunités. Il vous élèvera vers une sphère spirituelle où seule la pureté du cœur près vous. Dans ce royaume céleste, les orgueilleux sont rejetés tout comme ceux qui se proclament juste en pointant du doigt les défauts des autres sans reconnaître leur propre transgression. Vous avez souffert de chute dans le passé, mais cela ne se reproduira pas si vous restez avec moi. Si vous vous abandonnez complètement à votre moi supérieur, en valorisant mes instructions et en m'incluant dans vos projets, je serai généreux avec mes dons. Vous connaîtrez le succès dans toutes vos entreprises, assure le divin. Approchez-vous de moi avec authenticité, reconnaissant vos fautes et partageant vos émotions. C'est le moment de questionner et de dissiper vos incertitudes. Je vous offrirai une foi et une confiance qui surpassent toutes vos expériences précédentes. À partir de maintenant, aucun adversaire ne prévaudra dans la lutte, car vous avez confié votre vie à moi, et moi, avec amour et énergie divine, je vous soutiendrai. Malheur à ceux qui défient votre détermination. Si vous suivez mon message, gravissez ces mots dans votre cœur, les intégrant pour illuminer vos chemins. Si vous vous sentez désorienté, vous ferez face à des défis, mais je suis ici pour aider. Sachez que vous prendrez au sérieux mon désir de vous assister, sans sous-estimer mon affection. Ne abusez pas de ma miséricorde. Je ne vous permettrai pas de succomber à l'orgueil ou de mépriser les autres. Traitez chacun avec respect, suivez mes préceptes, détournez-vous de l'erreur et ne laissez pas des pensées malveillantes envahir votre esprit. Que vos paroles ne débordent pas de malice. Bien que vous n'atteigniez pas la perfection dans ce monde, que votre fidélité, votre persévérance et votre dévouement soutiennent votre foi. Engagez-vous aujourd'hui à persévérer jusqu'au dernier moment, en vous reconnaissant comme un individu aimé et précieux aux yeux de votre Père Céleste. Utilisez cette estime de soi pour coopérer avec les autres, mais surtout, respectez-vous. Écoutez ce message trois fois de plus et vous discernerez la révélation profonde qui transformera votre vie et votre avenir de manière exceptionnelle. Écoutez et préparez-vous au succès. Je t'aime et je t'aimerai éternellement. Comment puis-je te convaincre ? Je connais la méthode pour te persuader. Je tiendrai ta main, toucherai ton front et réitérerai combien je t'aime d'une manière unique, une expression qui résonnera profondément en toi. Tu sentiras l'essence sacrée de cet amour surnaturel dissiper les soucis qui t'affligent actuellement, te plongeant dans une émotion magnifique, céleste, éternelle, sacrée et réparatrice qui t'acceptera.